Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo réponse à la fois aux questions que j'avais posées il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Donc j'ai attendu d'avoir quand même quelques questions auxquelles répondre pour faire une vidéo. Donc vu qu'il n'y a plus trop de questions ces derniers temps, je me suis dit que j'allais pouvoir tourner la vidéo. Donc bah écoutez, on va pas tarder pour répondre parce qu'après je vais mettre deux heures. Alors c'est parti, je vais commencer par les questions les plus anciennes et on va remonter vers les plus récentes. Alors, salut Miss, content de ton retour. Alors je me lance pour les questions. Quel master fais-tu ? Dans quelle ville habites-tu ? Quel métier veux-tu faire plus tard ? A quoi une nouvelle vidéo avec ta sœur, comme vous êtes trop délérante ? Bisous à toi et merci pour tes réponses. Si, si, ah. Alors, je fais un master de droit notarial sur Lyon. Donc c'est la première année de master. Ensuite, j'habite à la Tour du Pain. Donc c'est vraiment au milieu entre Grenoble et Lyon pour situer. Donc c'est en Isère. Ensuite, au niveau du métier que je vais faire plus tard. Alors ça, c'est toujours ma grande interrogation malheureusement. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire plus tard. C'est une catastrophe. Donc j'avance à Tatillon dans mes études, pour l'instant, sans trop faire d'erreur. Puisque, voilà, je pense que j'ai choisi une voie privatiste. Parce que j'aime les matières privées et je hais les matières publicistes. Les matières plus généralistes. Donc tout ce qui est histoire, même si c'est très intéressant. Enfin, je ne veux pas travailler là-dedans. Donc au niveau... C'est vrai que je ne me suis pas trop trompée. Là, je suis en master en droit notarial. Ça me plaît beaucoup. Après, savoir si je vais devenir notaire ou autre chose, je ne sais pas. Là, je fais mon année en test, si vous voulez. Pour savoir si, déjà, j'ai le niveau pour aller plus loin. Parce que c'est vrai que, comme peut-être vous le savez, j'ai eu un petit peu de mal en licence par rapport à l'organisation de la fac. Donc avec tous les examens au même moment. Moi, j'aime mieux avoir des trucs un peu plus réguliers. Je suis meilleure dans ce type de contrôle. Mais c'est vrai que quand il y a tout d'un coup, il y a un gros surmenage pendant quelques semaines. Et voilà, beaucoup de pression et d'angoisse. Et c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à gérer. Et la mémoire flanche. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. J'ai une vague d'idées du type de métier. Enfin, en termes de fonction, si vous voulez. Mais je n'ai pas, voilà, je n'ai pas comme certains. Bah tiens, je veux faire ça, donc je fais telle étude. Moi, je fais des études en me disant, bon bah. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne sais pas trop. Alors, bah, avec après une vidéo de ma petite soeur. Donc, bah ça, c'est fait. On a tourné, on a tourné, donc, une vidéo en faisant un masque avec les produits My Cosmetic. Et on va, enfin, on en a tourné plusieurs le même jour. Donc, je vous les publierai au fur et à mesure, pour pas que vous fassiez une overdose non plus. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. Je vous ferai aussi un bêtisier, parce que bon, on a beaucoup rigolé aussi. Donc, je ne peux pas y mettre dans les vidéos, sinon après, ça fait des vidéos à rallonge. Mais je vous ferai, promis, un bêtisier avec ma soeur. Vous verrez qu'on s'est bien marrées. Voilà. Alors, ensuite, deuxième question. Alors, de TheNina31. Alors, pourquoi as-tu fait une permanente ? As-tu tenu tes résolutions 2012 ? Quelle célébrité t'inspire ? As-tu eu une chamaillerie avec une youtubeuse ? Et pourquoi ? Que penses-tu des youtubeuses qui achètent non-stop ? Alors, au niveau de ma permanente. Donc, j'ai fait une permanente, parce que j'ai toujours voulu avoir les cheveux bouclés. Ma mère a de magnifiques cheveux bouclés. Et ni moi, ni ma soeur, on a eu la chance d'en hériter. Et c'est vrai que, par rapport à mon visage qui est un petit peu rond, je me suis dit que, finalement, des cheveux trop... Enfin, voilà, j'ai les cheveux vraiment très très lisses. Moi, je n'ai pas besoin de brushing comme certaines. Je me les peigne en me séchant les cheveux. Et mes cheveux sont lisses, quoi. Bien que, avant ma permanente, ils étaient un petit peu plus capricieux. Et beaucoup moins raides que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, voilà, on les séchait comme ça. Et c'était des baguettes. Maintenant, ils prennent un peu plus une sorte de petite vague à la fin qui est immonde. Donc, j'ai essayé de corriger. Mais voilà, c'est vrai que je trouvais que l'effet trop plat, ça me faisait ressortir mon visage un petit peu rond. Donc, voilà, j'ai fait une permanente. J'en ai été très contente parce que c'est vrai que, ben, même niveau séchage, c'est beaucoup plus rapide que de se les lisser. Et puis, voilà, c'est vrai que je trouve que ça me va mieux. Et c'est vrai que j'ai essayé de les lisser pendant que j'avais ma permanente. Et c'est assez bizarre, en fait. Donc, pour l'instant, je ne m'imagine pas revenir à des cheveux lisses. Mais bon, je vais y revenir parce que c'est vrai que j'ai fait une deuxième permanente. Donc là, j'en avais fait une première en début décembre de l'année dernière. Et j'en ai fait une fin juillet. Et la deuxième m'a complètement flingué les cheveux. Donc, je m'y attendais un petit peu. Mais bon, en plus, il y a eu le soleil après vu que je suis partie en vacances. Autant vous dire que c'était la catastrophe. Donc là, je suis allée au coffre il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai dit, coupez bien 3 cm parce que mes pointes, c'était juste une catastrophe. Enfin bref. Donc, voilà, je suis fine permanente parce que j'avais envie d'avoir les cheveux bouclés, tout simplement. Ensuite, as-tu tenu tes résolutions 2012 ? Pas du tout. Voilà, je devais arrêter de me ranger les ongles, faire plus de sport et je ne sais plus trop quoi. Je vous avais fait une vidéo sur mes résolutions 2012. Et je ne crois pas que j'en ai tenu beaucoup, en fait. Donc, les ongles, toujours pareil. Et puis, voilà, en plus, c'est des examens. Alors, je ne vous explique même pas le bordel. C'est pire que jamais, que d'habitude. Et non, le sport, j'ai voulu reprendre la danse. Mais là où je voulais aller, ce n'est pas à côté de chez moi. Et bon, après, il faut se déplacer, etc. Il faut aussi payer. Donc, bon, voilà, finalement, je n'ai pas repris la danse cette année à mon grand regret. Mais bon, j'espère que très vite, ça pourra se refaire. Ensuite, quelle célébrité t'inspire ? Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas vraiment d'icône, si vous voulez, star, non. Je ne sais pas trop. Mais après, il y a beaucoup de personnes que j'aime. Mais je pense que t'inspires peut-être niveau plus féminine. Mais c'est vrai que, bon, après, si on prend les grandes stars, je ne suis plus pas les jeunes stars, si vous voulez. Mais plus, voilà, les Sophie Marceau, les femmes comme ça, qui ont du vécu et qui sont de belles femmes extérieurement et intérieurement. As-tu eu une chamérie avec une youtubeuse et pourquoi ? Que pense-tu des youtubeuses qui achètent trop ? Alors, oui, j'ai eu des petits soucis avec une ou deux youtubeuses, ouais. Alors, je ne citerai pas les noms pour ne pas relancer le débat. Mais bon, ben là, si je vous en parle, on va encore repartir dans les polémiques. Mais voilà, il y a eu une petite histoire assez spéciale. Et donc, voilà, non, je ne vais pas vous en parler parce qu'on va repartir dans les débats. Mais bon, j'ai eu deux soucis avec des youtubeuses. Et voilà, donc bon, maintenant, c'est clos, c'est terminé. J'ai coupé les plombes totalement. Donc, avec une youtubeuse et l'autre, je ne la connaissais pas vraiment. Mais bon, c'était un petit peu embrouillé. Mais celle-là, c'est fini. De toute façon, maintenant, tous ceux qui laissent des messages insultants en commentaire, je les bloque. Donc, voilà, si vous passez par là, n'essayez pas de laisser des trucs. Je vais sur votre page et je vous bloque. Donc, si vous voulez vous amuser à laisser des commentaires comme ça, vous savez à quoi vous en tenir après. Et après, donc, que penses-tu des youtubeuses qui achètent non-stop ? Alors, bien sûr, je ne fais pas partie de ces personnes-là puisque, bon, je ne vais pas reparler de ma situation financière parce que ça gompe beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que, bon, alors j'avoue que même moi, quand des fois, j'ai un petit peu les moyens, des fois, je craque un peu. Mais disons que j'essaye tout le temps de ne pas acheter ce que j'ai déjà. Et d'ailleurs, des fois, ça m'embête de racheter des choses que je n'ai pas finies. Parce que, voilà, tu as tout de suite envie de tester le nouveau produit, tu délaisses l'autre, tu ne le finis pas et puis tu en rachattes un autre après. Donc, je trouve que c'est un peu un cercle vicieux. Alors, bon, en ce moment, c'est pire que tout. Donc, je suis malheureusement obligée de terminer mes produits avant d'en racheter. Mais c'est vrai que, après, je pense que des achats trop compulsifs à répétition, peut-être qu'on ne prend plus le plaisir de découvrir parce qu'on est toujours dans l'achat et tout ça. Donc, bon, après, chacun fait comme il veut, chacun gère son argent comme il veut. Donc, voilà, chacun fait comme il veut, c'est tout. Ensuite, mon tagma. Alors, pour les nouvelles abonnés, je pense que tu pourrais repasser brièvement sur les basiques. Prénom, âge, études en couple, nom, blablabla. Après, j'aimerais savoir comment tu es venu, le goût du maquillage, comment tu en es arrivé à faire des vidéos, ton parcours universitaire, ton pire boulot, le meilleur, ta plus grande folie, tes qualités, tes fautes, ta marque de vêtements. Bref, je vous relierai au fur et à mesure. Alors, pour les basiques, je m'appelle Marion, j'ai 21 ans et demi, j'en ai eu 22 au mois de janvier. Donc, master droit notarial sur Lyon en première année. Je suis en couple depuis 4 ans. Voilà, j'ai une petite sœur que vous connaissez et que beaucoup d'entre vous apprécient d'ailleurs. Voilà, pour les basiques. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. La date de création, si vous voulez, est un petit peu incertaine puisque j'avais créé ce compte, mon compte Misty Maniac, avant de faire des vidéos YouTube. Pour, voilà, on avait un exposé à faire au lycée et j'avais créé une adresse quelconque pour pouvoir voir des vidéos et tout ça. Donc, bon, je ne savais pas à l'époque qu'il n'y avait pas besoin de compte pour voir les vidéos. Mais bon, je n'avais fait un quand même. Et du coup, quand j'ai voulu me lancer, je me suis l'impression que j'avais déjà un compte. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai gardé Misty Maniac et que je n'ai pas un pseudo en rapport avec la beauté ou le maquillage. Voilà, Misty Maniac, c'est tout simplement un pseudo dans un jeu Pokémon. Alors, vous devez tous rigoler, mais c'est vrai que j'aimais... Bon, je suis sûre que si on m'achète un jeu aujourd'hui, je rejouerais à Pokémon. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà, et donc, dans le jeu Pokémon, il y avait un adversaire qui s'appelait Misty Maniac. Donc, voilà, j'aimais bien ce mot, ce nom. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai reemprunté pour le nom de ma chaîne. Donc, le goût du maquillage. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé très très tard à faire des vidéos, à me maquiller. Parce que c'est vrai que j'étais un petit peu... Enfin, pas garçon, enfin si, un petit peu garçon, ok. Mais en fait, si vous voulez, j'ai eu au lycée des petits soucis, on va dire. Donc, pour moi, trop maquillée, trop habillée d'un certain style, ça représentait une certaine petite fille. Voilà, et je ne voulais pas qu'on... Voilà, par rapport à des choses qu'on avait dites sur moi, je me suis dit, si tu t'habilles comme ça, ça confie. Enfin, bon, enfin, bref. Bon, bien sûr, ce n'était pas vrai, et blablabla. Mais bon, voilà. Donc, je me suis maquillée très tard, j'ai commencé à m'habiller plus féminine très tard. Voilà, parce que bon, après, j'ai pris sur moi en me disant que, bah non, même si t'es comme ça, et ben, bah tant pis ce que les gens y pensent, quoi. J'ai eu ma vie et je me maquille comme je veux. Donc, j'ai commencé juste avec un trait de crayon noir dans la muqueuse que j'ai gardé pendant deux ans. Puis après, voilà, c'est plus arrivé au lycée, vraiment, première terminale, que j'ai vraiment commencé à me maquiller, vraiment. Enfin, vraiment. Je n'avais jamais mis de fond de teint ni rien. Je mettais juste peut-être un phare, puis du mascara. Après, vraiment en terminale, j'ai arrivé à faire mon trait d'eyeliner comme il faut. Et puis, ce qui m'a donné vraiment envie, donc, de faire les vidéos YouTube, c'est vraiment, comme je le dis à chaque fois, c'est Makeup Addict 57. Parce que, voilà, j'allais sur YouTube pour me dire, bah tiens, je ne sais pas comment faire ça et puis comment y arriver, quoi. Donc, je suis tombée sur ses vidéos, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, j'allais sur son blog, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire ce genre de vidéos. Bon, alors, j'étais complètement débutante à l'époque. Alors, je ne me considère pas du tout comme confirmée aujourd'hui, bien entendu. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Bon, après, c'est vrai que... Bon, j'ai quand même... J'ai fait beaucoup de participation au concours et je pense que ça m'a beaucoup aidée, en fait, à développer certaines techniques, si on peut dire ça comme ça. Mais, voilà, je suis loin, loin, loin d'être une Makeup Artiste, ça c'est sûr. Surtout que mon gros souci, c'est côté création artistique, toutes mes participations étaient basées sur un modèle à la base. Voilà, je ne pars pas dans les trucs comme ça au feeling, si vous voulez. Mais, à part s'il y en a peut-être un ou deux où j'ai fait au feeling, mais la plupart du temps, il y avait soit un dessin que j'essayais de faire et puis, voilà, où j'avais une photo que j'essayais peut-être de retravailler après dans le maquillage. Mais, voilà, quoi. Voilà, voilà. Et puis, donc après, plus niveau maquillage, mais niveau scolaire. Donc, mon parcours universitaire. Alors, on va peut-être commencer niveau lycée, si vous voulez. Donc, moi, au lycée, je suis partie sur un bac littéraire, tout simplement parce que j'avais deux options qui me plaisaient beaucoup. Et finalement, j'ai penché vers l'option théâtre, parce que moi, j'adore le théâtre. Si j'avais vraiment voulu, je serais partie sur des études d'art du spectacle. Mais bon, après, ce qui, voilà, au-delà de la passion qui m'animait, c'était plus le souci du travail après qui me posait souci. Donc, je me suis dit non, être intermittente du spectacle, voilà, c'est pas quelque chose qui me plairait. Voilà, donc j'ai pas fait ce genre d'études. Mais bon, du coup, au lycée, je me suis dit, bah allez, options théâtre, très bien. Ou alors, j'avais hésité avec histoire de l'art, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'art. Donc, voilà, j'ai fait théâtre. J'ai fini avec ça, donc, jusqu'en terminale. Et donc, du coup, après, au choix de la fac, j'hésitais entre soit une licence couplée, art du spectacle, histoire de l'art, soit le droit. Et donc, j'ai choisi la raison et j'ai fait du droit. Donc, j'ai fait trois ans de droit. Je n'ai pas redoublé. Je suis toujours passée juste, mais je suis passée. Et puis, voilà, j'ai choisi, donc, à la dernière année, une voie plus privatiste, même si les matières en elles-mêmes n'étaient pas que privatistes. Parce que le choix de la fac faisait qu'on avait des TD privatistes, mais on avait quand même des matières généralistes et publicistes en même temps. Au cas où, voilà, on change d'avis. Et puis, bon, c'est pas plus mal. Et puis, donc, ben, voilà, donc, là, je suis un master droit notarial sur Lyon. Et donc, voilà, tout ce qui touche au droit du patrimoine. Et voilà, ça me plaît pas mal. Mon pire boulot. Alors, mon pire boulot, c'était cette année. J'ai pas trouvé de travail dans un tribunal ou si j'en ai trouvé un, mais il s'avère que, ben, j'ai eu des rattrapages. Et que j'étais presque persuadée de les avoir. Donc, j'ai dit non à un boulot de fonctionnaire dans un conseil de prud'homme. À mon grand regret. Et j'ai bien fait de dire non parce que faire le travail et les rattrapages, ça aurait été juste impossible. Et du coup, ben, je trouvais pas, je trouvais pas. Et puis, bon, ma maman m'a fait rentrer dans son usine. Donc, j'ai été préparatrice de commandes chez Quicksilver. Donc, voilà, avec le transpalette toute la journée, les cartons empilés, aller faire du picking dans les cartons, etc. En soi, ça a pas l'air terrible comme ça, mais je vous assure que vous levez à 5h du matin et travaillez jusqu'à 1h. Avec une demi-heure de pause. C'est juste horrible. C'est un travail très physique, très fatigant, qui vous bouffe la santé, tout simplement. Parce que moi, je vois l'état de ma maman. Elle est jeune, elle a 45 ans. Mais ce boulot lui apporte que des soucis de santé. Et voilà, quand j'y suis allée, honnêtement, j'avais qu'une envie. C'est au moment où je partais, l'enlever et la ramener avec moi. Parce qu'honnêtement, le savoir que ma maman y est encore et que... Voilà, moi, c'était passager, donc je l'ai fait parce que j'avais besoin de travailler, etc. Mais voilà, c'est vraiment un boulot horrible. Et donc voilà, j'essaie de faire bouger ma petite maman de là-bas. Parce que voilà, c'est un travail, mais pas pour son... Enfin, même si elle est jeune, c'est trop dur, quoi. Voilà, prendre des cartons avec des valises qui pèsent je sais pas combien. Là, en plus, c'est la saison de l'hiver. Donc, ils travaillent tous les trucs de ski et tout ça. Enfin bon, enfin bref, je ne sais pas ces détails, mais bon, c'était vraiment horrible. Donc, et puis, le meilleur boulot, ça serait les deux que j'ai fait. Donc, un, dans une cour d'appel où j'étais un petit peu secrétaire. Enfin, pas secrétaire, mais... Comment on appelle ça ? Adjointe administrative du procureur de la République. Ah ah, oui ! C'est vrai que là, c'était vraiment sympa, quoi. J'étais vraiment... Enfin, je n'étais pas en relation directe, mais je tapais tous ces textes, en fait. Tout ce qu'il devait envoyer, puis après, il me... Des fois, il reprenait des petites corrections et tout ça. Et puis après, c'est moi qui l'envoyais. Enfin, c'était... Voilà, c'était une grosse... Enfin, il n'y avait que moi qui faisais ça. Voilà, je tapais le courrier. Enfin, moi, je ne faisais pas que ça, mais en principale activité. C'est vrai que je travaillais pour le procureur de la République de la cour d'appel. Et l'année dernière... Non, pas l'année dernière, du coup. Et j'avais fait aussi... Quatre mois ? Quatre mois au tribunal de grande instance de Grenoble. J'étais dans la section JAF, donc jugeuse d'affaires familiales, avec des collègues vraiment super. D'ailleurs, pareil pour la cour d'appel. Voilà, c'était vraiment très très bien. Peut-être que celui-là, c'était peut-être plus chiant, parce que c'était... Bon, même si l'autre, c'était aussi répétitif. Mais bon, là, disons que je faisais beaucoup d'envois de courrier. Voilà, j'imprimais, je mettais dans les enveloppes, je collais les LRAR. Voilà, enfin, c'était principalement ça. Puis, bon, après, pendant peut-être la période août-juillet, vu qu'il y avait des vacances, j'avais peut-être des fois plus de travail pour compenser celles qui n'étaient pas là. Voilà, mais... Voilà, c'était vraiment très enrichissant pour... pour moi, mais bon, en même temps, je me dis que je ne veux pas faire ça plus tard. Voilà, c'est trop administratif, c'est trop répétitif. Moi, j'ai... Voilà, comme je vous le disais, j'ai des idées de travail, j'ai besoin de plus réfléchir, d'avoir plus de responsabilités. Peut-être de... Pas de diriger, mais bon, peut-être avoir une fonction plus dynamique. Voilà, et c'est vrai que là, bon, le travail de greffier... Enfin, ne m'attirerait pas plus que ça, mais c'est vrai que, quand même, c'était une bonne expérience et c'est vrai que sur le CV, ça fait toujours bien, quoi. Ma plus grande folie ? Je ne sais pas. Pas bien folle, enfin... Il faut me connaître. Disons que, d'ailleurs, c'est mes collègues au JAF qui me disaient... Enfin, c'est vrai que moi, quand je débarque dans un boulot, je ne suis pas... Non, je veux faire bien. Bon, après, c'est vrai que j'ai une personnalité. Bon, je suis quand même posée et tout ça, mais c'est vrai que, bon, après, quand je connais, je suis plus... Voilà, je suis plus en train de... Pas de faire des blagues parce que je suis assez nulle pour ça, mais bon, enfin, voilà. Je suis plus dans la joie, enfin, voilà, plus en train de faire des petites bêtises comme ça, plutôt... Enfin, voilà, quand je débarque dans un boulot, je ne fais pas des trucs de dingue, quoi. Voilà, il faut qu'on pense que je suis sérieuse, quoi. Après, quand je connais, je peux blaguer avec les gens et tout ça, mais bon, pas au début, quoi. Sinon, on va prendre pour un comique, quoi. Mais bon, voilà. Mais sinon, non, grande folie, je ne sais pas. Pas de l'idée. Mes qualités, mes défauts... Alors, bon, les défauts, c'est plus difficile. On va commencer par ça, comme ça, après. Ça, ben... Ça passera mieux. Alors, à défaut, je dirais que je suis une grande capricieuse. Puis, je suis jalouse aussi. Être trop sérieuse, des fois. Je ne suis pas... Je suis trop sage, disons. Je ne sais pas. Peut-être par rapport à... Enfin, voilà. Des remarques que j'ai pu avoir en étant plus jeune. C'est vrai que je passais de... C'est à l'inverse de ma petite soeur, en fait, si vous voulez. Moi, j'étais très extravertie quand j'étais petite. Voilà, j'étais toujours en train de... Voilà, j'étais une pile... Enfin, pas une pile électrique, mais si, enfin, si. J'étais très chiante quand j'étais petite, en fait. Mes parents, je ne sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Et finalement, avec le temps, je me suis assagie. Et je suis plus... Maintenant, j'ai plus de mal à... Ouais, aller vers les autres. Je suis plus dans l'attente qu'eux viennent. Enfin, voilà. Je suis plus... Mais bon, après, quand je connais les gens, bon, bah, après, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais, voilà, j'ai un petit peu changé, si vous voulez, de ce côté-là. Et bon, des fois, c'est pas... C'est vrai que je suis pas assez entreprenante dans les choses. Voilà, je suis plus en retrait et tout ça. Donc, bon, c'est pas... C'est un défaut, quoi. Et puis, c'est vrai que ma petite soeur, à l'inverse, elle était très sage quand elle était petite. Elle parlait pas du tout. Et maintenant, c'est une petite soeur, quoi. Non, j'en cas. Non, mais c'est vrai qu'on est vraiment à l'opposé, ma soeur et moi. Et c'est... Voilà, c'est rigolo. Voilà, défauts. Bon, je pourrais vous en citer plein, mais on va pas faire toute la liste, sinon vous allez partir. Mes qualités... Bon, je sais pas. Je me prends... Enfin, je sais pas. Je me prends pas trop la tête. Comparé à mon copain qui se remet en question tout le temps. Moi, je prends une décision, j'y vais. Et puis, bon, bah, si ça va pas, bah, tant pis. On réessaye, quoi. Bah, c'est vrai que je suis plus directe dans ce... Voilà. Je suis quand même quelqu'un de sérieux, je pense. Bon, en plus, envie de mes études, c'est vrai que... Bon, ça... Ça va avec, j'ai envie de dire. Qualité, je sais pas. Finalement, c'est plus dur de dire les défauts. Les défauts, je sais pas, je suis à l'écoute des gens quand ils ont besoin de, voilà, quand ils ont besoin de parler, voilà. Je suis là, j'essaye de donner des conseils et tout ça, voilà. Voilà, on va dire que ça pour les qualités. Ma marque de vêtements, j'ai pas vraiment de marque de vêtements, euh... Non. J'aime bien Morgane ces derniers temps. Alors, j'achète pas tout le temps. Ma maman m'en paye des fois parce que c'est vrai que c'est pas toujours abordable. Mais c'est vrai qu'ils font quand même plus de basiques qu'auparavant. Et donc, ils sont un petit peu moins chers. Donc, j'essaye de taper plus là-dedans. Même si, de temps en temps, des fois, je craque sur un truc un peu plus cher. Et puis, du coup, bah, j'achète que ça. C'est vrai que Morgane, j'aime bien. Après, niveau cosmétique, euh... Ça fait très long... Enfin, j'aime beaucoup MAC par rapport au fard à paupières. Ça fait, euh... Deux ans que j'ai pas acheté de produit MAC. Faute de moyens. Euh... Donc, voilà, j'essaye plus de taper. Donc, aujourd'hui, dans du Kiko, même si, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, j'achète quasiment plus rien. Sauf nécessité, euh... Réelle nécessité, j'ai envie de dire. Euh... Voilà, Kiko... Après, c'est vrai qu'en ce moment, je tape plus dans les produits bio et naturels. Donc, bon, tout ce qui est maquillage, pas pour l'instant. Parce que, bon, c'est vrai que c'est autre chose. Mais au niveau des soins, c'est vrai que je me dirige plus vers des produits bio et naturels. Notamment grâce à My Cosmetic. Voilà, mais, euh... Sinon, j'ai pas vraiment de... De marque particulière. Euh... Pour les cheveux, euh... Pareil. Surtout que là, j'essaye de finir des vieux produits, euh... Pour, euh... Pour en tester des... Bah, des produits bio et naturels, justement. Donc, pas de marque particulière. Voilà. Donc, euh... Voilà, merci à... Mon Tagma, qui m'a posé plein 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 de questions. Et, euh... Je vois que le temps passe, donc on va devoir couper la vidéo. international clientesse du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?